Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci de suivre ce magazine. Juste à la une ce matin, l'Union européenne annule sa mission d'observation en République démocratique du Congo en perspective des élections du 20 décembre 2023 en cause, le blocage partiel des sons matériels de communication. Les tractations sont en cours selon certaines indiscrétions. Nous allons en analyser avec nos invités. Autre sujet d'actualité, c'est l'incident malheureux, le premier incident majeur sur Bénin en ce moment de campagne électorale. Ça s'est passé à Kindou dans le Manima où le président de la jeunesse d'ensemble pour la République de Moïse Katoumi a été atteint par un projectile. Il a été atteint par un projectile, c'était à l'arrivée de Moïse Katoumi à Kindou où il a tenu un meeting. Nous allons en parler avec nos invités. Les propos de doute émises par le cardinal Frédéric Ambongo continuent de faire parler d'elle. Nous avons suivi hier la réaction de la CENI qui juge une opportune incendiaire et non constructive les déclarations du prélat catholique, le cardinal Frédéric Ambongo. Ce dernier également a répondu à la réplique du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, le cardinal Ambongo, de faire une comparaison avec les propos des hommes de la rue avec une personnalité de l'État. Voilà, c'est ça le sujet à la ligne de l'actualité ce matin. Nous serons face à Emmanuel Chibambé. Emmanuel Chibambé sera face à Claude Mondichaud pour l'analyse et commentaire de l'actualité ce matin. Emmanuel Chibambé, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à Claude Mondichaud parce que vous l'avez déjà présenté. Je dis également bonjour à l'Assemblée du Peuple Congolais et je leur demande de pouvoir faire confiance au candidat numéro 20 qui est le chef de l'État, Félix Antoine Chisekeli-Chilombo. Les candidats de la continuité, vous savez, notre pays a été aliéné pendant pas mal de décennies, pas mal d'années. Et aujourd'hui, grâce à Félix Antoine Chisekeli-Chilombo, nous avons quand même eu le regain d'espoir. Nous avons quand même connu l'émergence dans ce pays. Alors, mieux-vous consolider le Zaki déjà fait. Nous ne voulons pas qu'un ange qui nous vient du ciel avec des beaux discours dont nous ne connaissons même pas les velléités. Mieux-vous vivre avec quelqu'un qui vous a déjà offert son entreprise, bien entendu, à la tête de l'État. C'est pourquoi l'ensemble de peuples congolais, tous faisons confiance au candidat président numéro 20 qui est Félix Antoine Chisekeli-Chilombo. Je vais également profiter de l'occasion de demander à l'ensemble de toute la population quinoise, en particulier celle habitant la circonscription de la Loukouma. Je suis le candidat Loukouma, Gisèle. Je suis le numéro 488. Comme vous le savez, pas mal, pas mal, oui, chez vous à Loukouma. Donc, j'ose croire déjà, j'ai eu une première voix de celle de Gisèle. Merci, Gisèle, pour ça. Et puis, je voudrais aussi lancer un message. Gisèle, pendant cinq ans, ici, je voudrais lancer ce message pour les habitants de Malueka, de Boadi, de Verkis, de Dombosco, de Kimwala, de Lutenele, de Koweït, Tchikapa, tout l'ensemble de la population, donc de Sanger Mambas, Ma Sanger Mbile, Lamunga, Foula, partout, pendant cinq ans. Il y a eu de ceux-là qui sont passés aux médias, colportés tout l'air des idées ratants, et ceux-là se sont fait sortir aux autorités, et on est passé à l'exécution. Je peux aussi me taper la poitrine, entre autres, Emmanuel Chibambe. Pourquoi je dis ça ? Je suis passé pendant 5 ans, ma mère habite pompage, je suis passé ici dans des émissions partout, dans plusieurs plateaux de télévision, pour dénoncer l'état des routes de l'avenir Nzolana. Aujourd'hui, c'est une réalité et le chef d'état a lancé avec son gouvernement, on construit la route Nzolana qui longe de Malueka jusqu'à Le Pen. J'ai décrié l'état de la route de pompage vers le Sceau de Mouton jusqu'à Malueka, jusqu'à Don Bosco. C'est vrai qu'on a déjà débuté, on n'a pas encore arrivé jusqu'au fin fond, mais on a quand même débuté jusqu'à Verforé, vous connaissez très bien, vous êtes de là, vous connaissez très bien. Grâce à moi, Emmanuel Chibambé, je ne demande rien au retour à la population de cette contrée, mais seulement, je leur dis, écoutez, moi je suis candidat, je vais parler dans le média et les autorités ont exécuté. Et à plus forte raison, aujourd'hui, si je suis à l'Assemblée nationale et que je porte tout l'air des idératins, vous verrez que ce serait vraiment une opportunité pour eux d'avoir quelqu'un, un représentant valable qui parle à leur nom pour que les autorités exécutent. C'est le numéro 488. Donc, Poulou Kourna et Emmanuel Chibambé est le numéro 488 à la députation nationale. Alors, vous avez réclu à 488, Emmanuel Chibambé, Nukunga, votez-voté. Merci beaucoup. Claude Molichou, bonjour également. Bonjour Madame Gisèle et bonjour à Emmanuel Chibambé. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment partout à travers le monde. Bonjour surtout à ceux qui nous encouragent dans ces combats de vérité, ces combats de sincérité, parce que notre pays a été détruit par le mensonge. Moi, j'ai levé l'option depuis un certain temps de mener un combat de vérité. Et je compte vraiment siéger à l'Assemblée nationale pour la législature prochaine comme un acteur politique de vérité, comme un député national de vérité. Je dirai toujours la vérité au peuple pour que notre pays puisse échanger. Je suis également candidat comme mon ami Emmanuel Chibambé. Je suis candidat à la FUNA. Cette fois-ci, je suis sûr que les électeurs de la FUNA ne vont plus élire ceux qui sont là. Parce qu'ils n'ont rien fait, vous l'avez suivi. Ils viendront avec l'argent, les t-shirts et nous n'avons pas d'argent. Je n'ai ni or ni argent à vous donner. Mais ce que j'ai en moi, spirituellement et intellectuellement, je vais vous les donner et la vie va changer. Je suis au numéro 718, 718, candidat d'éputé national à la circonscription électorale de la FUNA, Claude Molicho. Le nom est connu, vous connaissez Claude Molicho, vous t'appelez Claude Molicho, les noms vont apparaître. 718, FUNA. 718, 718, 718, 718, 718, FUNA. C'est Claude Molicho, c'est mon numéro d'ordre attribué par la SEMI. Donc, je suis candidat d'éputé national comme mon ami, frère Emmanuel Chibambé. À la FUNA. À la FUNA. Chez mes parents, à YOLO. Voilà, à YOLO. Donc, c'est déjà carré, mes affiches sont là. Mais il faut déplorer ceux-là qui sont en train d'enlever les affiches de l'autre. C'est condamnable. On peut vous arrêter si on vous trouve en train d'enlever l'affiche de l'autre. J'ai placé mes banderoles, j'ai placé mes bâches et mes affiches et je continue parce que je ne suis pas encore en train de faire à Bandal. Banna Bandal, Tikine, Onzabalouba, j'arrive. Banna Bandal, j'arrive parce que je ne suis pas encore arrivé là-bas. J'étais à SELIMBAO, mais je vais monter encore vers Grandibou à SELIMBAO, Cité-Verte et du côté Frontier-Mongafoul à SELIMBAO. Je vais monter là-bas. Donc, 718, c'est le numéro. Il n'y a qu'un seul numéro à la FUNA. 718. Ils peuvent avoir beaucoup d'argent, mais ils nous ont trompé. Nous venons avec un discours de vérité. 718, c'est Claude Molichot. Je vous demande vraiment que vous puissiez me porter pour que vos voix puissent être entendus au niveau de l'Assemblée nationale. Mais Mme Gisèle, vraiment bonjour. 718, Banna Yolo, Bayo, qui 718. Oui, Banna Yolo, Banna Massina, Banna Selimbao, Bacala Bumbu, Giringiri, Kauka, Kalamu, Kassavubu, Bandalouma. Alors, ils ont déjà retenu Claude Molichot, KMB, 718. Merci. Merci, Claude Molichot. Alors, je rétire la parole. J'ai félicité également Doudou Montir qui est candidat à la députation provinciale au niveau des Mongafoulas. Les Mongafoulois sont domptés par le discours de Doudou Montir Hamilton. Félicitations. Merci, Claude Molichot. Alors, finit la campagne électorale. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Très bien. Alors, nous commençons, je reste avec vous, Claude Molichot. Nous commençons par ce qui s'est passé à Kindouin, dans les Maniemas. Il y a eu un membre d'ensemble pour la République qui a été touché par balles, par un projectile, les morts sur place. Alors, quelle analyse vous faites de cette situation ? C'est déplorable parce qu'il y a eu Mordon. Madame Gisèle, vous savez que les candidats, parce que moi, j'ai toujours dit qu'il y a des tendances qui se dégagent. D'un côté, vous trouverez Félix Antantisegritch-Rombo qui est en train d'affronter les électeurs, la foule. Et de l'autre côté, il y a Moïse Katumbi qui est en train de monter en flèche et d'affronter la foule des électeurs dans différentes provinces. Les autres, on ne les voit pas souvent parce qu'il y a 26 candidats, c'est non ce qu'on a dit. Mais il y a d'autres trois qui se sont alliés. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé à Kindouin ? Ce n'est pas la première fois. Lorsque Salomon escadait là, Quand il s'est allé se faire enrôler à Kindouin, pour ceux qui connaissent la ville de Kindouin, c'était au quartier Bassoco, il y a eu Mordomein encore. Partout, il n'y a eu pas eu Mordomein lors des opérations d'identification en rôlement des électeurs, sauf à Kindouin. Pendant la campagne électorale, Pendant que le ministre de l'Intérieur, Épiter Kazali, avait dit que s'il y a un gouverneur qui s'est méconduie et est en train de créer le désordre, pendant la campagne, ce gouverneur sera arrêté et traduit devant le cours du tribunal. Je l'ai suivi, il était avec notre confrère Jean-Marie Kassamba. Mais au jour d'aujourd'hui, comme le gouverneur du maniement et des lits de lits de lits du gouvernement intérimaire, il a été l'auteur de la mort d'un Congolais à Kindouin lors des opérations d'identification en rôlement des électeurs avec Salomon Escadera, que j'ai salué en passant là où il est, le meilleur malade en prison. Et pendant la campagne électorale, il y a aussi un autre membre d'ensemble, vous l'avez dit, le président de la Ligue des Jeunes. Et puis le gouverneur parlait dire non, il est tombé, et puis ce sont des balles perdues. Qui a donné l'ordre qu'on puisse tirer, même si ce sont des balles perdues ? Qui a donné l'ordre ? Pendant que le ministre de l'Intérieur, qui est son chef ? Peter Kazali a interdit à ce que le gouverneur se méconduise, qu'on laisse tous les candidats battre leur campagne sans problème. Mais pourquoi toujours au maniement ? Je sais que le maniement, c'est le chef de Joseph Kabila Kabang. L'île des presse, comme l'Union Sacrée, on n'aime pas le maniement. Le maniement a été construit sous le leadership de Joseph Kabila Kabang. À l'époque, ma tâtre était encore premier ministre. Il faut le dire et le rappeler. Et aujourd'hui, les habitants du maniement et de Kindou en particulier portent Joseph Kabila Kabang dans leur cœur. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez suivi. Félix Antoine est allé à Kindou, il est rentré. Et le gouvernement dit que non, il y a eu affaissement de la tribune centrale. Pour ceux qui connaissent Kindou, la tribune centrale, c'est dans la commune de Kassoukou. Et on doit réhabiliter. Juste après le départ de Félix, parce que Félix tigré a fait juste au moins d'une heure à Kindou, il a fait un retour. Pendant qu'il y avait des problèmes sérieux que les habitants de Kindou, qui est la population, voulaient lui soumettre. Depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais foulé les pieds du maniement. Mais il est allé pour quelques minutes seulement pour les besoins de la campagne électorale. Mais les habitants de Kindou n'étaient pas contents de cela. Alors, avant l'arrivée de Moïse Katoumbi, il y a d'abord Matata Pogno, qui était ancien premier ministre, il est originé de Kindou, qui a précédé, comme un équipe d'avance, l'arrivée de Moïse Katoumbi. Il est arrivé là-bas, le gouverneur n'était pas content, il a voulu qu'on puisse, le gouverneur du maniement, compliquer l'arrivée de Matata Pogno. Et Matata, finalement, Matata a passé le message que Moïse arrivait. Moïse est en train d'arriver, que vous puissiez réserver un accueil chaleuré à Moïse Katoumbi. On ne peut pas classer cet incident comme un accident qui n'était pas prémé. Non, madame. Il y avait les jeux de projectiles et la police était un peu pénible pour arrêter ça. La police est un service d'ordre. On doit mettre de l'ordre. Vous savez qu'il y a un candidat d'État qui arrive là-bas. Pourquoi accepter ces désordres-là ? Pourquoi des jeux de projectiles, pendant que la police est un service d'ordre ? Est-ce qu'il y a eu une mort d'hommes et ce n'est pas la première fois ? Je vous ai décide. Pourquoi dans toutes les autres provinces, les gens passent facilement ? Bacongo, Équateur, Grande-Équateur, etc. Mais sauf au maniement, où on doit compter des morts. Pourquoi c'est l'envoi-là ? C'est parce que l'on n'aime pas le maniement. Les légumes en place n'aiment pas le maniement. Oui ! On aime toutes les provinces. J'ai dit ceci. Le gouvernement peut travailler contre le chef de l'État. Le gouvernement du maniement. Il y a de l'île de presse intérimaire. Il est là illégalement. Pourquoi ? C'était un ancien ministre du gouvernement de son temps. Le gouvernement était suspendu. Il a fallu qu'on organise d'autres élections du gouvernement du maniement. Mais ça n'a jamais été le cas. Vous savez que le gouverneur du maniement est à la base du blocage du fonctionnement de toute une institution. Non, non, je ne termine pas là. Je ne termine pas là. Il est à la base du blocage du fonctionnement de toute une institution. La première, l'Assemblée professionnelle du maniement ne fonctionne pas à cause de ce gouverneur. Vous savez que ce gouverneur a fait porter au chef de l'État le chapeau de la mort d'un Congolais à Koundou pendant les opérations d'arrêlement des électeurs. Vous savez qu'il est en train de porter le chapeau au chef de l'État avec la mort du président de l'Église d'Ensemble qui est décédé à l'arrivée de Maurice Katoumi. Donc, on va voir qui ? Le monde nous regarde. Il y a des observateurs qui observent. On ne doit pas compter à côté le mort seulement le maniement. Ce n'est pas normal. Le maniement, c'est l'une des principes provinces. Vous l'avez déjà dit. Et on ne doit pas accepter qu'il y ait du mort. Votre analyse également par rapport à cet incident, est-ce que c'est l'intolérance politique ou c'est juste un accident qui n'était pas prévu ? Gisèle, je voudrais faire une digression de 30 secondes, permettez-la moi. Je voudrais ici, avant de répondre à votre question, bien entendu, je voudrais ici mettre en garde quelqu'un. Ce monsieur-là veut troubler la quiétude de l'ensemble de la population congolaise. Ce monsieur, il n'engage pas toute la République. Ce monsieur Fridon est en bon goût. J'ai dit bien, je mets en garde monsieur Fridon. J'ai dit monsieur Fridon... C'est l'air à un sujet inscrit, c'est notre troisième sujet. C'est notre soin. Je vais revenir sur ça quand nous allons apporter le sujet. Alors... Ça serait mieux de répondre tout d'abord à ma question. D'accord. Comme nous allons en débattre, je mets un bémol. Je pense que je vais y répondre lors du prochain sujet. Alors, Gisèle, je voudrais ici, avant de répondre à votre question, présenter mes condoléances à la famille du camarade qui a succombé. Nous attendons l'enquête policière qui a été déjà lancée depuis hier. Et nous en saurons beaucoup plus de détails. Quelle en est la situation et puis quelle en était la motivation pour que ces derniers puissent être fauchés par ce qui s'est passé hier. Ici, on doit comprendre dans cette période, la période que nous traversons, la période de la campagne électorale, c'est une période d'effervescence. Ça veut dire que chaque camp politique essaie de travailler sur le plan psychologique pour travailler son adversaire pour réussir à convaincre les électeurs et à voter pour leur candidat. Il doit y avoir de l'effervescence. Alors, ici, moi je ne pense pas, je n'étais pas à Kinshasa, je suis à Kinshasa. Nous l'avons appris, moi d'ailleurs je l'ai appris par le canal des réseaux sociaux. Nous avons appris qu'il y aurait un membre d'un parti politique qui aurait été atteint par une balle. Entre guillemets, je n'ai pas toutes les prêtes. Moi j'attends l'enquête policière qui va nous déterminer les circonstances. Mais réfléchissons en tant que deux humains. Je ne vois pas la police congolaise. Je ne vois pas la police congolaise tirée à bout portant sur un compatriote. Ça je ne vois pas. La mission première de la police est celle de protéger la population et leur bien. Mais semble-t-il, lors de l'arrivée d'un candidat à la présidentielle dans la ville de Kindou, mais semble-t-il, je dis, il y a eu, je dis bien, je n'étais pas sur place. Moi je suis un ancien journaliste. Moi je rapporte le fait tel que c'est là que mon monde était donné en tant que journaliste. Mais semble-t-il qu'il y a eu des militants d'un candidat président de la République qui, après l'arrivée de leur candidat, qui ne voulaient pas se soumettre aux ordres donnés par la police. L'itinérance, l'itinéraire, tout qu'on sort. Parce que la police doit encadrer tous les candidats présidents de la République. Et on doit se soumettre à l'ordre public. Mais par professionnalisme. Par professionnalisme, bien entendu. Parce que des fois, on déplore le manque de professionnalisme. Aux Etats-Unis, la police a tué. Donc ce sont des cas isolés. Je ne vais pas faire la comparaison. Je ne veux pas qu'on m'aimpré de toutes les annotations malencontreuses. Mais ce sont des cas isolés qui arrivent partout au monde, même aux Etats-Unis. Même en France. Souvenez-vous, le petit Naël a été fauché par balle. En France, Naël, 17 ans. Ça ne se répète pas très souvent. Comment ? Ça ne se répète pas. Chez nous, il n'y a pas... Vous pouvez me citer le dernier cas de mort qu'il y a eu, que la police aurait commis. Si je vous demande ça date de quand, vous avez vraiment ruminé vos pensées. Ça date de très longtemps. Mais ce sont des cas qui arrivent de façon très isolée. Même dans l'ordre de la mandature de Féry Chisséguide, lors du premier quinquennat de Féry Chisséguide, il n'y a pas eu vraiment des cas pareils. Ce sont des cas qui nous déplorons. Alors, qu'est-ce qui est passé ? Le camp de ce candidat, dont je ne veux pas citer le nom d'ailleurs, le camp de ce candidat aurait titillé la police. La police a comme mission celle de rétablir l'ordre. Parce que la ville de Kindo ne peut pas être paralysée à cause de l'arrivée d'un candidat président de la République. Non. C'est tout ce qui ne fait pas unanimité 100% dans la ville de Kindo. Donc, comme nous sommes en démocratie, nous sommes en campagne électorale, qu'est-ce qu'on fait ? La police va sécuriser le candidat et la police va maintenir l'ordre parce que la ville de Kindo doit vivre. La ville de Kindo ne va pas être paralysée à cause de l'arrivée d'un candidat président de la République. Ça, il faut noter, c'est très important. Alors, le camp de ce candidat-là aurait titillé, je parle en conditionnel, aurait titillé la police. Et en ce moment, qu'est-ce qu'il fait la police ? La police doit rétablir. Non, non, écoutez, j'arrive madame. La police doit rétablir de l'ordre. La police, lorsque la police, ça c'est un principe universel. Je crois que vous voyagez également, allez vous renseigner même dans le monde extérieur. La toute police au monde, lorsqu'elle essaie de rétablir de l'ordre, étant débordée et en fait recours, soit à l'armée, soit aux armes non létales. Donc, nous avons des gaz, tout qu'on sort, et patati et patata. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est parce que la police a essayé de rétablir de l'ordre. Mais le camp, je n'ose pas dire le camp opposé, parce qu'il n'y a pas d'opposition. Mais le camp du candidat président, le camp adverse, j'en prends vos mots, le camp a essayé de titiller la police et de lancer et de se verser dans le jet des projectiles. Et voilà, on est arrivé à la situation. Et en ce moment-là, chère Gisèle, la police, tellement que le candidat en question ne fait d'abord pas unanimité dans la vie de qui nous, parce qu'il y a des paisibles citoyens dans la vie de qui nous, qui doivent vivre, que leur vie ne peut pas être fauchée ou empêchée. À cause de l'arrivée d'un candidat, la police, je dis bien, automatiquement, doit reprimer. Je dis bien, j'ai presque le mot « réprimer ». La répression doit être, soit l'usage des armes non létales. Mais c'était son... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, vous avez parlé, moi je m'étais dessus. Alors, Emmanuel Chibabine... Non, je vais finir, pardon, madame. Madame, souffrons un peu que je finisse, je pense que ça finit un peu ma logique. Et puis vous allez me poser votre question. La police a fait usage des armes non létales. Malheureusement, notre ami a été fauché. Mais, bon, on n'a pas prémédité la mort. D'abord, j'ai commencé par présenter mes condoléances, parce que c'est un humain autant que moi. Ça peut aussi m'arriver, je ne suis pas exclu. Ça peut arriver à Gisèle et à Claude Mollichot. Donc, lorsqu'il y a mort d'homme, c'est malheureux, ça fait mal, il y a une vie qui est fauchée, qui est supprimée. Nous compatissons. Mais en ce moment-là, la police a rétabli dès l'ordre, parce qu'on ne peut pas accéder que la vie de Kim soit submergée à cause de l'arrivée d'un canard pour la République. Et Manette Chibambé, il y a parmi deux versions, par rapport à cette situation. C'est pourquoi je vous ai dit, madame Gisèle, laissons la place, parce que j'ai suivi le VPEM Peter Casadi, qui a diligenté même une enquête. Donc, laissons l'enquête policière qui a nous déterminé les circonstances qui ont amené. Oui, posez votre question, madame. Alors, il y a eu deux versions, du côté du maire, de la ville, et puis les groupes d'Ensemble pour la République. D'un côté, on parle d'un accident, c'est-à-dire qu'il est tombé du cortège et puis il a été écrasé par un vécu. Et de l'autre côté, on dit qu'on a tiré à bas de la réelle et il a reçu des projectiles. Oui, voilà. Mais que doit-on faire pour ne plus arriver à une telle situation où on déplore des mordants ? Alors, ce que nous devons faire, c'est que la mission d'un parti politique, c'est aussi celle de pouvoir enseigner leurs militants de base. Moi, par exemple, dans mon parti politique qui est l'UDEPES, qui est dégé par Oguissin-Cablon, nous avons toute une structure appelée l'école du parti. Vous maîtrisez les militants ? Bien sûr ! Ça veut dire qu'on s'est refait. Donc, à l'école du parti, on nous enseigne comment nous devons nous comporter face à pareille situation, par exemple. Vous voyez ? Donc, nos partis politiques, bon, je comprends, c'est un parti qui n'a même pas trois ans d'existence. Peut-être qu'ils ont des carences dans ce point-là. Donner-leur peut-être le bénéfice du tout dans le jour qui vient. Ils peuvent aussi avoir cette structure. Donc, moi, j'ai fait allusion. C'est un parti qui n'a même pas trois ans d'existence. Il ne faut pas croire que j'invente. Vous les connaissez bien. Ils n'ont pas peut-être toutes les structures possibles. Mais chez nous, par exemple, à la Lille de Peste, nous avons toute une école du parti où nous venons, nous venons. Il faut sensibiliser, dire aux amis, lors de manifestations publiques, cela ne peut pas se travestir à une guerre d'opposition. Par exemple, moi, je vois un policier qui est là pour me sécuriser et que je puisse croire que c'est un ennemi. Et en responsabilise, le gouverneur, on dit que le gouverneur doit être... Nos amis, nos amis, nos amis, nos amis de ce parti, nous connaissons comment est-ce qu'ils fonctionnent. En commençant par leur leader, ils aiment trop l'auto-victimisation. Vous voyez, ils ne vous diront jamais la vérité. Moi, je vous dis, tout ce que moi, je vous rapporte ici, je vous dis, madame, vous connaissez, je suis un ancien journaliste. J'ai aussi activé mes câbles au niveau des Kindes pour savoir un peu qu'est-ce qui se passait exactement. Nulle part, nulle part, nulle part, on nous a renseigné qu'il y a eu une balle réelle. Ça, c'est faux et archifaux. On nous renseigne ici qu'il y a eu des projectiles, des armes non létales, de gaz et tout, qu'on sort, des matraques. Ce sont des armes non létales pour essayer de rédablir l'ordre. Mais vous verrez, ils ont le premier, ils ont même organisé un point de presse pour dire, voilà, et voilà, et ceci, et les balles, et les balles, et les balles. Alors, l'Union européenne, c'est pourquoi, faisons foi à l'enquête policière qui avait déjà commencé depuis hier. L'Union européenne va se retirer. On va commencer avec lui ? On va commencer avec Manel, là, pour la deuxième phase. C'est moi qui gère les débats. C'est pas mieux quoi. L'Union européenne va se retirer de l'observation, c'est parce qu'on a bloqué partiellement ce matériel de communication. Eh bien, voilà. Quelle est votre analyse ? Madame Jirava, d'arriver au niveau de la question du retrait de l'Union européenne. Je voulais un peu dire à mon ami Emmanuel, mon ami Emmanuel, vous avez parlé de l'école du parti. Qui ne connaît pas les comportements des militants de l'UDP ici ? Je peux vous donner des exemples. Moi-même qui suis là, j'étais victime de l'UDP. Ils sont venus, ils ont détruit ma voiture, ils m'ont tabassé, j'étais hospitalisé. Ils laissaient. Non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas le problème. Emmanuel, tu veux me tolérance ? Non, Emmanuel, ce sont des faits. Moi, je ne connais pas ça. Moi, je ne connais pas ça. Vous n'avez pas encore la parole, s'il vous plaît. Regardez un peu les manifestations qui ont tous les gazos au niveau du palais du peuple. Les gens sont entrés jusque dans un site inviolable, les palais du site du Parlement congolais, avec des machettes. À l'époque, Kabouna, Kabouna était encore du cas de l'UDP. Quelle violence n'a-t-on pas vu ici, à Kintiassa, comme en province ? Demain, ils m'ont donné les presses. Non. Dédé, vous parlez des enquêtes. Quelle enquête ? Où est-ce qu'on est venu avec l'enquête de la mort de Chéribe au Kinde ? Où est-ce qu'on a mer ? Oui. Nous savons comment ça commence, mais quand ça termine, on n'en sait rien. Et pour calmer les gens, on dit qu'on a ouvert des enquêtes. On a ouvert des enquêtes. On a lancé des enquêtes. Mais il faut qu'il y ait des enquêtes. Il faut toujours qu'il y ait des enquêtes. Non, maman. Mais quels sont les résultats de ces enquêtes ? Olivier Punga, qui était tué dans les locaux de la police en prison. Aujourd'hui, combien d'années ? On attend tous les retires des enquêtes. Chéribe au Kinde. Il y a juste un point de presse de l'agence de la sécurité de MIAF. Après, on a attendu le deuxième point de presse, le troisième. Mais c'est encore juste que quand ? Merci, l'Union européenne. Alors, il ne faut pas venir raconter votre vie ici. Il y a un autre gouverneur, je termine par là. Le gouverneur du Conseil central. Au cours d'un meeting, il m'a dit l'huile de presse aussi. Parce que là où il y a l'huile de presse, comme à Kindou, comme au Conseil central, il n'y a que des discours incendiaires. Le chef de l'État ici a mis des affiches pour dire non au tribalisme, non au séparatisme. Mais arrivé à Kananga, un gouverneur se permet de dire non, ok, notre Kananga ne peut fouler ses pieds ici, sauf Tshiseki. Avant même le début de la campagne. Pendant la campagne, vous pourrez comprendre. Avant même le début de la campagne, madame Jules. Ses propos ont été condamnés. Condamnés, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment on parle, c'est ça ? Non, non. Mais il y a un certain Moukébaï, parce qu'il n'y a pas de l'huile de presse, parce qu'il n'y a pas de ce régime, Moukébaï est à l'opposition. Il a été ramassé, piétiné et jeté dans les cachots, parce qu'il a tenu un discours, soit disant, de conversation tribale. Devant les câblades de la télévision. Alors, pourquoi des fois, des mesures ? Un gouverneur en fonction à Kananga, au cancer central, il est laissé parce qu'il est l'huile de presse. Un gouverneur qui est à la base des morts d'hommes à Kinnou, qui est de l'huile de presse, on le laisse. Mais Moukébaï, parce qu'il n'y a pas de l'huile de presse, on doit mettre la main sur lui, on doit le jeter en place. Non, vous attendez quoi ? Non, le pays n'appartient pas à l'huile de presse, c'est Emmanuel Chibambé. Le pays n'appartient pas à l'huile sacrée, le pays appartient à tout le monde. Et même le poché consacré par une loi. Vous le savez, vous êtes journaliste. Vous ne pouvez pas accepter qu'on puisse tuer quelqu'un parce qu'il a des opinions contraires que vous. Vous ne pouvez pas accepter ça. Et les gens sont très documentés. Tout ça, c'est documenté. Et qui va porter le chapeau ? Claude Molichaud, ma question. Alors, venez-nous en maintenant à la question de l'Union européenne. Le retrait de l'Union européenne, ses observateurs. Nous sommes dans un pays qui se fait démocratique, où la démocratie doit respirer. Nous souvenons de loin. Kabila s'est bâti pour la constitution que nous avons aujourd'hui. Et les gens ne veulent pas respecter la constitution. Les gens ne veulent pas respecter les lois de ce pays. Nous avons des textes légaux. Mais qu'ils ne sont pas respectés, on dit qu'on autorise les observateurs. Ils doivent venir. Et ils sont là. Ils arrivent. Ils ont l'autorisation de fonctionner. Mais pour l'utilisation de leur matériel, ils vont le refuser. Ça doit être contrôlé. Contrôlé comment ? Ils doivent obéir à l'accréditation. Non. Les matériels vont changer les données des urnes. C'est la question que je me pose. Est-ce que les matériels n'utilisent pas l'Union européenne ? Vont-ils changer les données des urnes pour dire que non ? On a diminué les voix de quelqu'un, ou bien on a ajouté pour les comptes de quelqu'un d'autre ? Non ! Il y a un mousse au roche. Quand on veut tricher dans les élections, on cherche les superfiges. Ce n'est pas normal, madame Nidje. Le pays, c'est un pays de haut. Il y a des gens qui sont morts pour la démocratie dans ce pays. Il y a des gens qui se sont battus pour que ce pays ne se dissuque pas, pour qu'il n'y ait pas de l'organisation de ce pays. Et aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui est vraiment à moitié et n'est pas concerné par les élections parce qu'il y a des gens qui se sont mal comportés pour encore nous faire des projets dans la guerre. On avait déjà réunifié ce pays. En 2018, sous le règne de Joseph Kabila, il n'y avait pas aussi cette observation de l'Union européenne ? Est-ce qu'il y avait des problèmes diplomatiques ? Non, l'Union européenne est venue en 2006, à l'époque de Maloumalou. En 2011, à l'époque de Gouemoulouna. En 2018, l'Union européenne était venue ici. Mais d'abord, en 2006, c'était une mission consistante. moi qui ne vous parlez, je travaille même à la mission d'observation de l'Union européenne. Avec le général de Morion, homme chef de mission, Mocleau de Morion. C'était en face du secrétaire général. Du coup, il y avait une mairie, là où était l'ancien ministère de PTT. En face, là où il s'est trouvé, il y a une banque là-bas. C'est une mairie, c'est là que fonctionnait la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Il ne faut pas venir tromper les gens ici. Il est pers, qui est venu pour le peuple d'abord, qui est venu pour la démocratie. Mais vous ne voulez pas s'aggrair de place au matériel, utiliser son matériel pour la beauté de la démocratie, pour la beauté de la transparence. Il faut créer Tongo, Mini, pour quoi que non, les élections seront transparentes, libres et démocratiques. Parce que, je veux dire, la quai, c'est pas normal. Merci Claude Mollich. Ce n'est pas normal. Parce que... Je vais venir avec vous avec d'autres sous-questions. Je donne d'abord la parole à Emmanuel. Mais vous lui donnez beaucoup de temps. Moi, vous m'interrogez à tous les gens. il ne faut pas plaire des chers. Emmanuel Chibambé, votre analyse et votre commentaire par rapport à l'observation de l'Union européenne qui vont se retirer. Cher ami, j'ai vu ici, vous avez fait la publicité de votre numéro de campagne. Vous êtes candidat à FUNA. Non, non, à la FUNA, oui. Alors, je voudrais vous dire une chose. Vous cherchez de voir au FUNA pour qu'on vous vote. Alors, c'est ça avec le massonge. Parce que le peuple est là qui va nous voter. S'il vous plaît, 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 quand tu parles, moi, je me taie, s'il vous plaît. Tu n'as pas le monopole de la parole. Si vous me dérangez, moi, je vais te déranger, s'il vous plaît. Ici, on ne dérange pas. Je disais, on dérange dans d'autres émissions. Il est en train de me déranger. Dans son temps d'antenne, moi, je me taie, qu'il se taise aussi. Merci. Cher ami, le peuple qui va te voter à FUNA, c'est un peuple assagit. Quand tu divulges le massonge, tu risques d'avoir ce que tu veux voir. Alors, vous dites la vérité, alors. Ça veut dire ceci. Tu n'as jamais été agressé par le militant de Ludepest. Comme tu l'as dit ici. Ça, c'est du pire massonge grossier, d'ailleurs. Tu n'as jamais été agressé par le militant de Ludepest. Il ne faut plus passer, tu cherches des électorats, tu penses qu'il faut viliponner Ludepest pour que j'engrange des voix. D'ailleurs, je suis en train de craiser ta propre tome en étudiant en préférence de masse. C'est très important pour toi. S'il vous plaît, Emmanuel Chibambé, allez-y aux analyses, s'il vous plaît. Madame, moi, je n'ai vu nulle part dans notre loi électorale ou dans notre loi, la loi mère qui est la Constitution, dire que, voilà, lors des élections en RDC, il faut faire appel aux observateurs européens. Nous devons quitter, nous, Congolais, nous devons quitter cette aliénation mentale. Nous devons quitter, nous, Congolais, cet esclavage mental. Les discours a changé. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Je disais, nous devons quitter cette aliénation mentale, cet esclavage mental. Que l'Union européenne ne vienne ou pas au Congo, il y aura élection. Indépendance de RDC. Nous sommes un pays indépendant depuis 63 ans. Moi, je n'ai pas vu, dernièrement, lorsqu'il y a eu la relation de M. Emmanuel Macron, je n'ai pas vu une mission d'observation de la RDC congolaise. Non, je n'ai pas vu ça. Ce n'est pas parce qu'on cherche à cacher quelque chose. Je n'ai pas vu ça. Et puis, lorsqu'il vient, il doit se conformer aux prescrits, aux lois de la République. Il ne va pas répondre à la question, madame. je réponds à la question, mais je suis en train de répondre à la question. En train de lancer. Lorsqu'ils viennent en RDC, ils doivent se conformer aux prescrits, aux lois de notre pays. C'est lui qui ne se conforme pas, il n'a qu'à plier, parce que je vais rentrer chez lui. C'est comme ça, nous sommes un pays souverain et indépendant depuis 63 ans. Nous ne sommes plus à l'époque monolithique ou à l'époque coloniale. Non. Lorsqu'ils viennent chez nous, ils doivent se conformer. Ils sont des droits, il y a des principes qu'il faut respecter. Si que vous soyez États-Unis et Union européenne, vous devez vous conformer aux lois de notre pays. Avec tout ce que vous êtes. C'est ça. On voit que ce processus n'est pas totalement correct. Madame, madame, j'ai vu des observateurs nationaux. S'il y a quelque chose à cacher, s'il y a des choses dont vous fuitez, vous prétendez dire à cacher, mais les observateurs nationaux sont là, ils vont observer et ils feront leur rapport. Ils feront un rapport. C'est ça. En 2018, il n'y a pas eu l'Union européenne. Il n'y a pas eu l'observateur de l'Union européenne. Est-ce qu'il n'y a pas eu l'élection ? Il n'y a pas eu l'élection ? Il n'y a pas eu la victoire de Félices-Antoine de Chilombo. Non, madame. On ne peut pas croire que ce sont les Occidentaux lorsqu'ils viennent observer, ça veut dire qu'il y aura crédibilité. Non, ça c'est de l'esclavage mental, madame. Ça c'est de l'esclavage mental. Je n'ai pas vu moi aux États-Unis lors de l'élection du président Joe Biden, je n'ai pas vu une mission d'observation de la RDCongo. Je n'ai pas vu ça. Ni en France. Partout en État, je n'ai pas vu une mission d'observation de la RDCongo. Je n'ai pas vu ça. Donc, si les Européens iront trouver et ne sont pas accrédités, madame, le 20 décembre, il y aura bel et bien élection. Et il y aura d'autres missions. Ça ne va pas sonner mal parce qu'on a vu, on a refusé à l'OIF le vif du fichier aujourd'hui. L'Union Européenne s'est retirée d'observation. Vous ne voyez pas que c'est... Ça ne va pas sonner mal. Nous avons dit non à l'OIF parce que la personne qui chapeute l'OIF c'est une Rouennaise et nous connaissons tous l'implication du Rouen dans notre pays. C'est ça la cause principale. Mais madame, moi je ne comprends pas. Les élections ce sont les élections de la République démocratique du Congo. Ce ne sont pas les élections de l'Organisation internationale de la francophonie. Non ! Ce ne sont pas les élections de l'Union Européenne. Non ! En France, l'année passée, il y a eu l'élection du président Macron. Je le répète. Je n'ai pas vu une mission d'observation à ce temps ou de la RDCOMO. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça madame. Est-ce que cela a discrédité l'élection du président Macron ou bien l'élection du président Biden ? Non ! Non ! Mais justement, excusez-moi madame, je ne vais pas vous prêter ces intentions, mais ce genre de questions nous rendent que nous sommes encore aliénés mentalement. Mais oui ! Nous sommes en train d'analyser. Non, je n'ai pas dit que c'est vous. Je n'ai pas dit que vous. J'entends ce genre de questionnement en cours de route. Donc, les gens pensent... Vous passez, vous voyez les gens en train de réfléchir, vous dites, mais nous sommes en quelle époque ? À l'époque de la colonisation ou bien à l'époque monolithique ou comment ? Donc, les gens ne comprennent pas que nous sommes déjà indépendants depuis 63 ans. Les gens ne comprennent pas ça, qu'un blanc-là ne représente rien en RDCOMO. Mais on a besoin de la Monusco pour le déploiement des agents. La Monusco est dans notre pays depuis 25 ans, depuis 98, ils sont ici. On a renouvelé des missions, et ceci, mission de stabilisation, mission de paix, mission de... Mais jusqu'à présent, aucune des missions dévolées à la Monusco n'a été remplies correctement. Et nous devons rester là, les yeux voilés... Pour le déploiement des kits, la Monusco va apprêter ses mains fortes à la CENI. Il va faire quoi ? Il va apporter son aide à la CENI pour le déploiement... Mais si, 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 il le fait, tant mieux, mais s'il ne le fait pas aussi, il y aura de moyens, il y aura de moyens qui seront employés, déployés pour que cela se fasse correctement. S'ils les font, tant mieux. Mais madame, je voudrais chuter, 30 secondes. Je suis vraiment laconique avec mes propos. Je voudrais s'y rappeler la conscience de mes compatriotes. Qu'ils sachent que nous sommes indépendants depuis 63 ans. Dans ce pays ici, il n'y a pas, dans nos lois fondamentales de notre pays... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, nous sommes pas à la RTNC, nous sommes pas à la RTNC, là où tu gueules. Ici, nous sommes à Célu TV. S'il vous plaît, tu confonds, je ne suis pas sur ton plateau de la RTNC. Il faut que nos compatriotes comprennent que qu'il y ait l'Organisation de l'Union Africaine ou de l'OIF ou pas, il y aura élection. Et l'unique institution habiletée à organiser et à publier les élections, les résultats des élections, ça fait la Commission Électorale Nationale Indépendante. Merci. La Commission Électorale Nationale Indépendante qui a répliqué au propos de Fridolin Ambongo, le cardinal. Il a qualifié, la CENI a qualifié ses propos parce que le cardinal Fidolin Ambongo pour rappel avait émis de doute par rapport à la télévision. Il craignait même qu'il y ait des désordres. Après, alors voilà, la CENI qui réplique en disant que ses propos étaient inopportunes, incendiaires, un propos inopportun, incendiaires et non constructifs. Claude Mollich, votre ex. Madame Gisèle, vous suivez, heureusement que les messieurs publics sont à la télévision, tout le monde le suit, heureusement que c'est public. Le discours tenu par Emmanuel Chibambe délu de presse, ça fait la dictature. Il dit que non, un blanc ne représente rien, les blancs ne représentent rien, mais vous allez demander l'argent chez les blancs, non ? Vous demandez l'argent chez les blancs ? Les gens, les blancs qui ne représentent rien, leur demandez de l'argent. Oh, ils viennent soutenir, mon cher ami. Quel contraste ! Il faut être rationnel, il faut être logique et conséquent vis-à-vis de lui-même. Parce que, les gens pensent que les pays, si la RDC ou les Congrès n'est pas n'a commencé avec l'île de presse au pouvoir, non. Les Congrès commençaient, il y avait Kassaboubou, il y avait Mobutou, il y avait le musée Laurent-Désiré, le Kabila, le Mouyotou, le Mouyotou national, il y avait le Raïs Kabila Kabangé, mais aujourd'hui, c'est fait de se faire. Et ça va continuer. On n'a pas arrêté le pays parce que Tiseké est au pouvoir aujourd'hui, non. On doit rester encore dans la dépendance. Nous devons apprendre à respecter les principes, nous devons apprendre à respecter les lois de la République, la construire, les lois organiques aussi. Mais ce qui s'est fait là, madame, c'est anormal. il y a des injures, il y a des discours incendiaires, il y a des discours séparatistes, des discours à caractère tribal, et ça vient toujours des lois de presse. Je vous ai donné l'exemple d'ici. Un gouverneur, c'est un responsable, il représente le chef de l'État dans sa province avec un discours pareil qu'aucun de notre candidat ne peut fouler ses pieds à Cananga, niac le candidat Félix Tisekédi. Et puis on le laisse comme ça parce que les lois de presse. Nous devons applaudir ça. Non, mon cher ami. Même toi, dans ta conscience, tu n'es pas tranquille. Alors, Ambongo exprime un doute. Et le doute exprime par Ambongo, il n'est pas le seul. Donc si tu as douté, tu as vu me relancer les questions ici sur le plateau, j'étais dans ton émission. Qui osque sur ce grand plateau de qui osque. On a exprimé les douténotus. Récemment, il n'y a même pas un mois ou deux mois, le président d'Asseni dénique a de mettre à Séoul, en forêt du Sud, pour voir comment on peut évacuer les derniers lots de matériel. Et on nous apprend que ces derniers lots de matériel sont destinés à la ville-province de Kinshasa et à la province du Congo central. Mais, on peut se poser des questions, réfléchir sans autre voix. Pour que un bateau Paquibo quitte qui quitte Séoul pour arriver à Beaum, à Ouam, à Tadi, ça peut prendre combien de temps ? Pendant que les élections, c'est pour le 20 décembre. Quelqu'un peut se réfléchir ? C'est plus de deux mois, trois mois. Mais la CENI rassure que les élections... Madame, c'est lui-même la CENI, c'est elle-même la CENI, c'est lui-même le président de la CENI qui avait dit que non, il n'a qu'à les moyens. Il est allé jusqu'à 450 millions de dollars pendant qu'il est resté 300 millions de dollars. 450 ! Il a dit au premier ministre, il a été réçu par le premier ministre, il s'appelle comment pour le premier ministre ? Samaloconde. Il a été réçu par Samaloconde, il a dit non, on lui a donné 300 000 fois, jusqu'à 4 000... Oui, malgré tout ça, moi je parle du récent communiqué. Ce sont des éléments fondamentaux du contraint financier, contraint logistique et la sécurité. Nous venons de pleurer qu'à Akin, nous, ça ne fait pas de la sécurité. Que fait la police ? On a demandé à ce qu'on puisse donner 25, c'est la loi qui l'a dit, ce n'est pas une demande formulée en... c'est une demande vague, non. C'est une demande légale. La loi autorise à ce que chaque année le président de la République puisse être sécurisé par 25, élément de la police nationale. On fait du trésor public, je suis en train de répondre à la question. Ce sont les éléments qui font qu'en sorte que les gens puissent douter et le cardinal n'est pas n'importe qui. Azamouka, la tombe, l'amana, l'abakéno, ce processus est inopportun, non consultatif, ça peut nous créer des problèmes après les élections. C'est un... un livre d'opinion, le cardinal de l'Ambongo. Et aujourd'hui, comme il tient un discours face à celui de Pes qui est au pouvoir, il est diabolisé. Mais quand le même cardinal en 2018, avec ce qu'on appelle CLC, Comité de l'Aïc de coordination, organisé des marches, parce que Kabine était encore président de la République, non, on applaudissait. Les gens applaudissaient. Parce que c'était faveur de l'île de Pes. Non, le pays n'appartient pas à l'île de Pes. Le pays n'appartient pas ni à l'Union sacrée, ni à l'île de Pes. Un cardinal, avec la mission prophétique qu'il a, il a la mission de mettre un point de vue. Mais pas démobiliser, pas saboter les travailleurs. Il n'a pas saboter, madame, madame, quand j'ai dit que... Il n'a pas saboté. Il n'a pas saboté. Saboter, il faut donner le contenu à ce concept-là. Non, il a exclui des doutes. Il craint que la population puisse mourir après les élections. Alors, vous ne voulez pas que l'on puisse vous dire ça. Vous-même, à la CMI, vous dites que non, il y a des contraintes. Et on nous dit que jusqu'après le contraire, que les banques ne parviennent même pas à mobiliser les 300 millions qu'à du matin. Au-delà des 450 millions. Les 300 millions, d'abord, c'est difficile de mobiliser par des banques commerciales, ici à la Banque Centrale vers les banques commerciales. Non. Et puis, on vous dit que non, les quittes électoraux pour quitter Séoul jusqu'à Matar ou à Boma, ça prend beaucoup de temps. Vous ne voulez pas accepter. On vous dit que les candidats présentent les prix. Vous savez qu'on allait même traduire le cas d'Imanou en justice. Il y a des candidats, il y a beaucoup, il y a Ngoï, le pasteur Ngoï, avec un autre candidat qui veut traduire la CMI en justice. Merci, Claude Mollis. Parce qu'on ne respecte pas la loi, les candidats ne sont pas sécurisés, il n'y a pas 25 éléments de la police qui sont vraiment donnés à la police pour que les candidats soient sécurisés. pour répondre à Mbongo, une grande institution comme la CENI, répondre au cardinal, son personnalité. Vous voyez que les gens jugent ça un peu plus bizarre, contre-conversé. Non, 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 madame, il était de bon à l'avoir que la CENI réponde à M. Mbongo. Elle va alors commencer à répondre à Mbongo. Mbongo que je mets en garde veut manipuler la population. Vous ne pouvez pas mettre en garde des... Je le mets en garde, monsieur. Je n'ai pas un cardinal. C'est pas un cardinal. C'est pas un cardinal. Le qui, c'est un pasteur, c'est un individu. Madame, je réponds mes propres propos. M. Mbongo, je le mets en garde. Non, pas des gros mots. Il n'y a pas de gros mots. Non, c'est-à-dire que pas, 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 il faut essayer un peu de péter vos mots. Je n'ai pas... C'est pas vrai vos mots. Madame, on parle français. M. Mbongo, il est venu de la chambre. Madame, on parle français. Je n'ai pas insulté, je n'ai pas infectivé, je n'ai pas commis la diffamation ni l'amputation dommageable. Je peux prendre la parole ? Je vais prendre la parole, s'il vous plaît. Vous m'avez redonné ? Oui, je vais vous remonter la parole. Ok. Nous voulons un peu... Tempérer. Tempérer, voilà. C'est-à-dire que quand vous parlez, vous pouvez utiliser des mots sur le temps public. Demandez seulement à votre invité. Faut élégant ! Faut élégant ! Les cardinales n'est pas les potines ! Les gens, ce n'est pas toi qui vas me l'apprendre. Mes parents me l'ont appris depuis. Merci, allez-y. Je reprends mes propos, madame. Je disais, nous parlons français. L'émission est en français. Je n'ai pas insulté, je n'ai pas infectivé, je n'ai pas commis l'infraction. En tout cas, il y a des avocats, il y a des juges, des magistrats qui nous suivent en ce moment. Il n'y a pas d'infraction. Vous avez pèsé un peu des mots. Je pèse le mot. Je voudrais ici mettre en garde le monsieur Ambong, Frédéric Ambong. Je le mets en garde. Pourquoi ? Parce que ce monsieur, ce monsieur veut titiller une grande institution comme la Séné qui organise les élections. Ce monsieur pense que il engage l'État congolais. Non, c'est un individu. Ce pays appartient, surtout que nous sommes un pays laïque. Madame, je suis catholique. Je suis catholique. Moi, je suis catholique. Ce monsieur pense que moi, tout en étant catholique, je reconnais la laïcité dans notre pays. Je respecte toutes les autres confessions religieuses. Ça veut dire l'Islam, le musulman, le Kimbangui, c'est tout. Je respecte. Ça veut dire ceci. Il doit comprendre qu'il n'est qu'un chef d'une confession religieuse de notre pays parmi tant d'autres. et que dans notre pays, dans aucune loi de notre pays où il est stipulé que la confession catholique, la religion catholique va organiser les élections et publier les résultats. Voilà là où ils veulent embrouiller et embrigader la population congolaise. C'est pourquoi je le mets en garde. C'est dans ce sens-là que j'ai dit je le mets en garde. Mais il a attaqué la CENI. Pourquoi ça vous dérange ? Ça me dérange pourquoi parce que la CENI est indépendante. Voilà, mais non. Je vous réponds à la question. Il a attaqué la CENI. Pourquoi ça me dérange ? Ça me dérange parce que ce monsieur-là, M. Fridolin Mbongo, depuis un certain temps, il s'est vertueux dans la pratique de pouvoir viliponder la CENI qui est l'organe technique organisationnel des élections. Et moi, en tant que Congolais, moi, je veux vivre la paix dans ce pays. Moi, Emmanuel, je veux la paix dans mon pays. Derrière, j'ai beaucoup de problèmes avec mes compatriotes qui meurent à l'est. Je n'aimerais pas que quelqu'un de couille d'âme vienne sur la place publique et essayer d'embrigader la population pour le pervertir et pour sémer la désolation et le trouble dans mon pays. C'est pourquoi moi, je m'attaque à ce monsieur-là parce qu'il a voulu s'aimer du désordre au sein de la population congolaise en attaquant la CENI. Moi, en tant que Congolais et en tant que candidat à le coude-là, c'est pourquoi moi, je m'attaque. Madame, j'ai investi de l'argent. C'est pas rassuré. S'il vous plaît, monsieur. Madame, lors de ces élections, je suis candidat. Je vous dis, je suis candidat. Alors, vous venez pas qu'on attaque la CENI. Moi, j'ai investi de l'argent venant de ma propre poche, venant pas de la poche d'un individu, d'un couille d'âme. Alors, je mérite, moi, je voudrais aller aux élections pour qu'à la fin de l'année, le 20 décembre, la population de Loukou puisse voter pour moi. Je ne veux pas que c'était un couille d'âme sorte venir titiller la CENI et distiller des discours aux incendiaires qui puissent... Mais la démocratie oblige, vous ne pouvez pas pêcher quelqu'un de mettre un point de vue, même si ça dérange. Un point de vue, oui. Mais, les lois interdisent l'incitation à la haine, l'épuration raciale. La loi interdit la... Comment ? Mais le gouvernement de la classe centrale. Monsieur, tu n'as pas la parole. Tu n'as pas la parole. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Vous n'avez pas la parole. Laisse-moi parler. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Si ce monsieur-là, il tient de tels propos, madame, moi, en tant que congolais, l'article 64 de la Constitution me donne droit de pouvoir mettre en mal un tel monsieur qui veut brûler, mettre en feu le pays. C'est pourquoi je me suis attaqué à ce monsieur-là qui doit en bon. Et pour que je finisse, 5 secondes, pardon, je vous en prie, 5 secondes. Pour que je finisse, l'ensemble de la population congolaise, après avoir voté pour Fachi Betton et Emmanuel Chibamba Loukouna au numéro 488, nous allons tous nous agripper à attendre les résultats qui sera publiés par la Commission électorale nationale indépendante et non par une autre organisation ou un autre organisme ou soi-disant CENCO. Je ne sais pas moi. Non. C'est la CENCO. Non, la CENCO. Ni en bon. Il n'a pas eu mon rapport. Il y aura des témoins aussi, des observateurs. Moi, j'ai aligné mes témoins. Je suis de la famille présidentielle. N'est-ce pas ? Je suis du parti présidentiel. Mais j'ai déjà aligné mes témoins. Merci. Ça veut dire que nous demandons à toutes les autres organisations de pouvoir aligner leurs témoins. Qu'est-ce qui est fini ? Merci, Claude Molichot. Vous voyez que nous sommes retombés trop bas dans ce pays. Des gens sont morts pour rien pour la consolidation de la démocratie. Nous sommes retombés trop bas. En bon. Qui est-il, ce monsieur-là ? En bon. Pardon. Merci, Claude Molichot. En bon. Emmanuel Choubanbé. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de kiosques. Merci au coach Doudou Montier, l'homme de Mongafoula. Votez, votez. Merci aux auditeurs et téléspectateurs. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir. Au revoir.